Musique Maintenant que j'ai retiré les deux tiers de l'estomac, comment cette patiente va manger ? Heureusement, la diététicienne est là. Oui ? Mais bien sûr, il n'y a pas de fibres. C'est quoi la petite patiente ? Une alimentation de digestion plus facile. Manu, je peux donner du lait en régime sans résidus ? Que du lait sans lactose. Manu, est-ce que je peux donner la margarine au sang graisse ? Pas au sang graisse, au strict ! Ah bah voilà. Mais comment vous faites quand je ne suis pas là ? Pourtant la diététique en chirurgie, c'est viscérale ! Eva, tu connais le code pour la commande des sangs résidus ? En 64. Eva, pour la commande des... Colonne supplémentaire. Eva, les six petits repas, comment je fais ? Ah bah, des fromages, des cèdes, voyons ! Madame la servie ? Oui ? On veut nous prescrire un régime sans résidus pour M. Nature, tu sais, chambre 218. Ah bah oui, mais moi j'aime faire son plateau en Normand, je fais comment ? Euh, bah là, je crois qu'on va devoir appeler ma nutrition. Bah non, elle ne travaille pas le mercredi. Euh, bien. On doit avoir le classeur diététique, il est quelque part par là. Ah c'est celui-là ! C'est celui-là ! Oh ! C'est vraiment pas pratique ce classeur. Non, puis là on perd un peu de temps quand même. Non, il faut qu'on en parle à ma nutrition parce que là... Bonjour M. Nature, comment ça va aujourd'hui ? Vous savez... Madame qui pique ? Qu'est-ce que c'est son chirurgien pour lui ? Euh... Bois-langeraine. C'est quoi ce régime, exactement ? Euh... Et sinon votre douleur, comment ça va au niveau du ventre ? Ça va ? Vous savez, ça fait trop mal. Manu, je n'y comprends rien. Avec tous ces régimes, tous ces codes, c'est d'un compliqué, c'est pas possible. Je n'y comprends rien. Mais moi Manu, je ne sais jamais quoi faire ce qu'il y a. Manu, ce classeur, il n'est vraiment pas pratique, pas commode de commander. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Allons voir Mme Jean-Cadre. Ah non, ça va pas du tout. Mme Jean-Cadre, ça va pas du tout, ça va pas du tout la diététique. Tout le monde se plaint. Le classeur, regardez dans quel état il est. Et c'est vraiment pas commode. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire Mme Jean-Cadre. Proposez-nous quelque chose. Oui Mme Manutrition, j'entends bien tous vos problèmes. Le mieux, ce serait peut-être que l'on en discute tous ensemble avec l'équipe, afin de trouver une solution efficace et efficiente à tous vos problèmes. Donc je vous propose de que l'on se réunisse très prochainement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour essayer de résoudre un problème. Bon, comme vous savez, Mme Manutrition n'est pas toujours là. Donc il existe un classeur, mais personne ne le trouve qu'un pratique. Donc qu'on soit là ensemble pour essayer de trouver une solution. Une idée, qu'est-ce que vous en pensez ? Un cabinet que vous auriez dans la poche, comme ça, à disponibilité à tout moment, pour répondre à vos différents problèmes. Bref, maintenant au boulot. Validé. Madame la service, ça va ? T'as besoin d'un coup de main ? Non. La diète, pour moi, c'est dans la poche. C'est très bien. Bonjour M. Nature. Bon, vous avez bien eu votre gastrectomie. Donc on va commencer à vous réalimenter et on va adapter vos repas. D'accord ? D'accord. Mais je vais manger de la bouille tout le reste de mes jours. Non, non, ne vous inquiétez pas. Dans un premier temps, ça sera des petits repas hachés. Puis après, on augmentera progressivement. Mais on va appeler la diététicienne, Mme Manutrition, elle va vous expliquer tout ça. D'accord. D'accord ? C'est vraiment bien d'avoir la diète dans la poche, non ? Oui. Bonjour Mme Képic. Pas de meufs aujourd'hui. Bonjour. Bah écoute, pour toi, j'ai simplement une évaluation calorique pour Mme Dénutri. Chambre 201. Et puis M. Nature qui sort demain avec son origine fractionnée. Je peux aller l'éduquer ? Bien sûr. Très bien, merci. Ça change tout la diète dans la poche. Je viens de voir la diète et maintenant, grâce à l'équipe, la sortie, c'est dans la poche. Je viens de voir la variante. Sous-titrage ST' 501